Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les activités, mettons, dans les cinq dernières années qui a eu lieu ici? Les cinq dernières années, on faisait des soupers. Ça commençait au mois de janvier avec le souper de la barbu. On faisait des soupers de la barbu, puis automatiquement on avait du monde à peu près comme 150, 180. Ça a monté des fois jusqu'à 200, le souper de la barbu. Ça, c'était un gros souper. Le monde était fou de ça. C'était bien. Ça marchait très bien. Après ça, on a eu le... Après le souper, la barbu, c'était le Saint-Valentin. Saint-Valentin, ça marchait beaucoup aussi. Un peu moins. Il y avait peut-être moins de 150 personnes à peu près. Disons qu'il y avait un bon revenu là-dessus. Mais il y avait une entente avec les sacs de sable. On leur donnait 40 % de notre profit clair. Pour aider les sacs de sable. Parce que les sacs de sable, après ça, les autres, ils faisaient des soupers pour nous aider. Tu sais. Après ça, il y avait... On se ramassait, disons, au mois de mai. La fête des mères. La fête des mères, ça, c'était extraordinaire. C'était un moment... Six sortes de salades, enfin tout ça. C'était des gros soupers de 200, 910 personnes. Toujours avec l'orchestre. Toujours avec la musique. Puis le bar ouvert. Mais le bar ne rapporte pas beaucoup. Mais il rapportait un petit peu. Il rapportait assez pour payer l'orchestre. Disons que ça, ça avait toujours été prévu comme ça. On ne vendait pas la bière à plein prix. On vendait un prix normal. Après ça, on se ramassait avec la fête des pères. La fête des pères, c'était des petits ponts. C'était un gros souper aussi. Pas le moins de 200 aussi. Après ça, on se ramassait avec... Après la fête des pères, il y avait une période de fermeture jusqu'au mois de septembre. Au mois de juin, au mois de septembre. À part des locations, s'il y avait une location, s'il y avait un mariage, s'il y avait des baptêmes d'enfants, s'il y avait des fêtes et ces choses-là, la salle était louée. Tu sais. Pas des prix énormes, parce qu'on louait pas cher. Après ça, il y avait... au mois de septembre, il y avait la remise des pouvoirs. Ça, c'était les nouvelles équipes de membres optimistes. Le nouveau CA, on faisait une réunion à l'Assemblée, on faisait un gros souper. Après ça, on tombait dans les fêtes de Noël. Le souper de Noël. Parce que c'était la dente et les pâtés, c'était toute l'histoire, tout au complet. Après ça, ben là, on tombait au mois de janvier. On recommençait le nouveau. À part des locations qu'il y avait durant l'année, il y a eu des mariages, il y a eu des fêtes. J'ai fêté mon cinquantième anniversaire, c'est-à-dire moi. Quand il y a eu la... pas la tempête, mais il y a eu... Le système a manqué en plein mois de juillet. Après ça, les 11 brillants a fêté son cinquantième. Il y a eu des fêtes comme ça, des grosses fêtes. C'est quoi la situation actuelle du coup de l'optimiste? La situation actuelle, on est quasiment en faillite. Si ça continue, on va être en faillite. C'est réglottable. Mais si on n'a pas de revenus d'ici un an, on va être mort. On ne sera plus là. Fait que là, présentement, le club optimiste, il est comme mis en pause. Il m'impose pour au moins un an, peut-être six mois, peut-être une mois, peut-être moins. Ça dépend de l'ouverture qu'il va avoir avec la pandémie, que le gouvernement nous ouvre un peu. S'il nous ouvre un peu, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire rien comme c'est là. Les sanglaissants ont 25 personnes. Tu n'arrives pas à faire vivre une salle, à chauffer une salle, puis à rouvrir l'ouverture de la dinge qui coûte à peu près 800 pièces par hiver. Tu ne peux pas arriver à ça. Tu ne peux pas ramasser assez d'argent pour vivre. Fait que c'est vraiment un assouplissement qui va faire la différence durant cette année. Sinon, qu'est-ce qui arrive avec le Club Optimiste et votre bâtisse? La bâtisse, on l'avait renovée un peu. On avait fait faire un toit neuf. Le toit est neuf. On a tous des fenêtres neufs. Le clavard a tout été changé. La bâtisse, on avait été chercher un peu d'argent, d'un MRC et ces choses-là. On n'a pas une signe de dette là-dessus. C'est à nous autres. C'est à partir aux Optimistes. Mais c'est à partir aux Optimistes, c'est une façon de parler. On ne met pas d'argent là-dedans. Nous autres, on paye 50 dollars par année pour avoir notre carte de membre. Optimiste. Puis, c'est tout ce qu'on donne là. Puis, les soupers, les choses-là. Tous les membres Optimistes payaient toute leur part de souper. On payait tous nos soupers, nos soirées. On payait tout ça. Tous les membres. Il n'y avait rien de gratuit. Parce que l'argent allait pour les bourses d'études pour les jeunes. Le hockey, le patinage artistique, la piscine à malaventure. Parce qu'on donnait de l'argent pour ça. La municipalité est payée. Nous autres, on rabourser la municipalité. Tout cet argent-là. Mais il fallait qu'on gardait un petit montant d'argent pour vivre. Pour payer les frais. Les frais. Les frais mensuels. Ça fait combien de temps que le Club Optimiste existe ici? Moi, ça fait... On a refêté nos 35e cette année. On a fêté 30 ans. Ça fait que nos 35e cette année. On l'a refêté cette année. Je souhaite qu'il y ait des atoutissements. Des bons atoutissements. Qu'on peut avoir un peu de musique. Si on peut avoir un peu de musique, on va être capable de faire des soupers. Faire des soupers à 125 ou 150. On pourra partir avec ça. On couvrait nos frais. Au moins, ça aiderait le public, le monde, nous autres. Nous autres, les membres. On s'ennuie. On s'ennuie. On n'a rien. C'est quelque chose pour nous autres, les membres. Tu vois, c'est ça. C'est un loisir.